Salut les terriens, salut les terriens. Très heureux de vous retrouver pour cette septième saison de Salut les terriens. Ce soir en plein, nous accueillons Rachida Dati. Rachida, bonsoir, bienvenue. Alors la dernière fois que vous deviez venir dans cette émission, vous étiez obligés d'annuler, parce que Nicolas Sarkozy vous a demandé d'être présent auprès de lui. Bah oui, non mais attendez, Nicolas avait besoin d'elle. Auprès de lui, à Lille. Alors j'étais un petit peu désolé, parce que c'était l'époque des photos dans Voici, avec Vincent Lindon. Et Rachida, c'est vrai que vous avez cru qu'il vous draguait parce qu'il vous faisait des clins d'œil ? Non c'est un tic qu'il a, vous savez, il fait ça à tout le monde. En P2, nous acquérirons Olivier Falorni. Olivier Falorni, député ex-PS de Charente-Maritime, le candidat anti-Ségolène soutenu par Valérie Trier-Véleur dans son fameux tweet. On me signale un nouveau tweet de Valérie Trier-Véleur. À Olivier Falorni qui n'a pas démérité, et qui passe en ce moment chiardissant ce gros con. Pas très sympa. Toujours en P2, nous accueillerons Rinka. Rinka Busserès, membre du collectif Frénésie, membre de la Mafia K-1-3, ou K-1-3, ou K-1-3. Enfin, je ne me rends pas très bien compte de ce que je suis en train de dire en vérité. Enfin, en P3, après Le Zapping et Gaspard Proust, car c'est Gaspard Proust qui va remplacer Stéphane Guillon. Eh oui, nous accueillerons notre invité du samedi 20h, ce soir, Kamel Guéloule, ancien toxico, compagnon de route de Jean-Luc Delarue, lors de son Tour de France en camping-car. Voilà, l'émission s'appelle Salut les Terriens, et le groupe Légrément de France. Alors, on passe maintenant à la nouvelle rubrique de Salut les Terriens, les Martiens de la semaine. Cristiano Ronaldo a un gros chagrin. La presse espagnole affirme que la star du Real de Madrid a pleuré 20 minutes dans le vestiaire, en apprenant que le club refusait d'augmenter son salaire. Le problème, c'est que Cristiano est un sentimental. À moins de 15 millions d'euros par an, il n'arrive pas vraiment à être heureux. Or, en ce moment, son salaire plafonne à 12 millions. En fait, Cristiano est un peu comme Zaya. Avant de croire à l'amour, il a besoin d'encaisser une preuve d'amour. Dans la série C'est celui qui le dit qui est, le maire PS de Lyon, Gérard Collomb, juge que la suppression du cumul des mandats est une mesure bête et méchante. Bah dis donc Gérard, tu t'es pas regardé ? D'une part, piétiner les promesses de campagne de François Hollande, c'est totalement stupide. D'autre part, refuser d'appliquer une mesure votée par 90% des militants PS pour faire de la place aux jeunes, et bah c'est pas très gentil. Alors, qui est-ce qui est bête et méchant ? Depuis le début de sa carrière, Jean-François Copé fait tout comme Sarkozy. Il a commencé par lui succéder au ministère de l'Intérieur, puis au ministère du Budget, puis à la tête de l'UNP. Fidèle à cette ligne, qu'il devait lui le surnom de Copé-Collé, Jean-François s'est affiché cette semaine aux côtés de Jean Sarkozy. Grâce au soutien du fils biologique de Sarkozy, Copé conforte son statut de fils spirituel qui doit hériter du pouvoir. Pauvre Jean-François. Apparemment, personne ne lui a dit que l'UNP n'est pas une PME qui se transmet de père en fils. Voilà, c'était les Martiens de la semaine, de Blacco et Gras. Alors, Rachida, vous soutenez Jean-François Copé ? Oui. Rassurez-moi, Rachida, vous êtes pour rien dans l'accident de scooter de Fillon. Non, mais une semaine avant, j'avoue, j'étais sur les lieux du crime. Sans doute a-t-il croisé mon esprit. Oui, parce qu'on a dit qu'il y avait une paire de talons qui s'étaient prises dans les roues du scooter. Peut-être les siens. Alors, Copé réclame une droite décomplexée. Alors, je ne vais pas vous faire peur, Rachida, mais dit comme ça, on a quand même l'impression que c'est les Arabes qui vont prendre les premiers, quand même. On nous a caricaturé en disant, certains ont parlé de droitisation, pour ne pas dire les mots en pensant extrême-droitisation. Je rappelle simplement que Marine Le Pen a appelé à voter contre Nicolas Sarkozy. Ça n'a pas gêné les socialistes qu'elle n'appelle pas à voter contre François Hollande. Donc, on ne peut pas nous reprocher d'être avec le Front National, alors que les mêmes ont appelé à nous battre. Alors, à un moment, vous aviez laissé entendre que vous pourriez vous présenter à la présidence de l'UMP avec deux autres filles. Vous aviez vu le drôle de dame à la télé, c'est ça ? Non, je trouve que les hommes, quand ils sont candidats, on trouve ça finalement naturel. Quand c'est une femme, c'est d'abord, ça paraît exceptionnel, ça paraît suspect. On dit, mais avec qui ? Vous n'êtes pas seul, vous avez des choses à dire ou des choses à proposer. Alors, vous avez créé un club regroupant 120 élus de droite pour imposer la parité à l'UMP. Entre autres, oui. Un think tank pour promouvoir les filles dans la vie politique. Vous avez déclaré, les hommes de pouvoir aiment les femmes dans l'effort, pas dans le succès. On est toujours admiratif des gens qui travaillent, qui travaillent dur, qui font des efforts. Mais quand vous arrivez à un certain niveau, les mêmes ne souhaitent pas que vous puissiez accéder à leurs conditions ou à leur statut. Alors, vous, entre féminisme et féminité, vous semblez ne pas vouloir choisir. Vous avez déclaré, quand vous riez trop, on dit que vous êtes futile. Quand vous mettez trop de rouge à lèvres, on dit que vous êtes légère. Être trop féminine, c'est encore suspect. Et je n'ai jamais voulu réprimer ma féminité. Et quand je dis légère, je suis extrêmement polie. Forcément, c'est un peu plus que ça, pour ne pas dire pire que cela. Et je trouve qu'aujourd'hui, la classe politique, d'ailleurs, met tous les postes un peu visibles. Heureusement qu'il y a des renouvellements de générations, de visages, d'origines. Et je trouve que la féminité fait partie de notre identité et de mon identité, que je n'ai jamais voulu réprimer. – On adore la féminité. – Alors, vous êtes très féminine. Vous avez déclaré, dans Marie-Claire, être possédée intimement par quelqu'un peut être une forme de liberté. Ça veut dire qu'on peut trouver son plaisir dans la soumission, Achida ? – Une forme de possession, je dirais, plus que soumission. C'est pas désagréable ? – Ah ben oui. – Alors, tout le monde se souvient, évidemment, du fameux lapsus, où vous avez dit félation à la place de l'inflation. D'ailleurs, à l'époque, j'entendais Vincent Lindon dire « L'inflation, c'est une bonne chose ». Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Maintenant, j'ai compris. Ça y est. Alors, tant qu'on est dans l'inflation, vous avez vu le sondage de elle cet été, non ? – Non. – Alors, selon une étude IFOP, 81% des femmes de gauche ont déjà pratiqué la félation, contre 69% seulement des femmes de droite. Alors, vous comprenez bien que pour attirer des filles à droite, ça va être difficile. – Justement, il y a plus de place, la force de progression. – C'est fou, quand même. Mais pourquoi ? Alors, parce que la gauche est plus généreuse, plus solidaire, les filles font plus volontiers plaisir à leur mec ? – Peut-être plus décomplexées. – Marquez peut-être que les filles de droite ne le disent pas en même temps. Et puis, moi, je trouve que c'est aussi plus sexy de ne pas dire. – Oui, d'accord. Alors, si un jour, votre fille Zora, elle va bien, d'ailleurs ? – Très bien. – Bon. Si elle vous demande, maman, c'est quoi l'inflation ? Vous répondrez quoi, alors ? – Je dirais que c'est l'augmentation des prix. – Voilà, très bien, très bien. – Alors, vous n'êtes pas présentée, pour le moment, à la présidence de l'UMP, mais vous allez vous présenter à la mairie de Paris, non ? – J'ai toujours considéré, d'abord, je suis conseillère de Paris, je suis maire du 7e arrondissement, et puis je suis très engagée sur les projets parisiens, et notamment, j'ai été la première à dénoncer l'ineptie du projet de fermeture des voies sur veille à la circulation automobile. C'est pas que je suis contre par principe, c'est qu'on a décidé rapidement de ce projet, sans se préoccuper des conséquences sur la mobilité des Parisiens et des Franciliens. Donc, on n'a pas d'offre de transport public supplémentaire, donc je trouvais que c'était un petit peu bobou, un petit peu de faire ça comme ça, en disant, oh, la voiture n'est pas très utile. – Donc, vous serez peut-être maire de Paris, contre Anne Hidalgo ? – Non, mais s'il y a des primaires ouvertes, ça pourrait se poser. – Si Fillon est élu président de l'UMP, vous ne l'avez plus dans les pattes à Paris ? – Non, ça ne veut rien dire, vous savez, en politique, tout est possible. – Oui, les sondages disent aujourd'hui que Fillon, lui, contre Hidalgo, il est à 33 contre 36, Borloo contre Hidalgo, il est à 29 contre 37, et vous à 26 contre 39. Donc, il y a du boulot quand même, Rachida. – Oui, mais je ne suis pas très éloignée de Jean-Louis Borloo. – Non, pas tellement. – Et de François Fillon. Moi, ça fait à peine 5 ans que je suis dans la vie politique. Eux, c'est toute leur vie, c'est la différence. Puis d'autre part, il ne faut quand même pas oublier, j'ai été quand même très attaquée, très bousculée. Donc, je trouve que c'est pas mal d'avoir encore ce taux-là. Donc, j'ai aussi une marge de progression. – Alors, vous êtes effectivement maire du 7e arrondissement de Paris, députée européenne. Il vous reste combien de temps à tirer à Strasbourg ? – Non, mais alors, contrairement d'abord, la présence au Parlement européen est très transparente, parce que c'est sur le site internet. Et puis, c'est vrai que je considère que c'est plutôt un mandat d'expert plutôt que d'élu local. Alors, je suis honnête, c'est très intéressant, intellectuellement, techniquement, politiquement. – Mais c'est compliqué. – Non, pas du tout, c'est pas ça le sujet, parce qu'il suffit de s'y mettre, c'est pas le sujet. Ce qui est, pour moi, ce qui me manque, c'est qu'on a moins d'accès aux citoyens. Et moi, je trouve que la politique, c'est quand même le terrain. J'aime le militantisme, j'aime l'engagement, j'aime le terrain, j'aime les campagnes. C'est vrai que comme député européen, on a moins de contacts de terrain. – Alors, Rachida, une question idiote pour terminer. Donc, vous êtes à Strasbourg, et vous êtes plutôt strasse ou bourgeoise ? – Nous sommes toujours en compagnie de Rachida Dati. – Et nous accueillons Olivier Falorni, bonsoir. – Et Rinka, bonsoir. – Alors, Olivier Falorni, vous êtes député de Charente-Maritime. Vous êtes celui qui s'est présenté contre Ségolène Royal à La Rochelle, malgré les consignes du PS. Et vous êtes donc celui qui a reçu un tweet de soutien de Valérie Trier-Vellers, provoquant le premier scandale du quinquennat de François Hollande. Alors, je rappelle le tweet, donc. « Courage à Olivier Falorni, qui n'a pas démérité, qui se bat aux côtés des Rochelais depuis tant d'années, dans un engagement désintéressé. » Voilà. Et encore, il paraît qu'elle voulait ajouter que Ségolène crève en enfer. Et la chance, c'est qu'il n'y a que 140 signes, donc elle n'a pas pu le marquer, mais bon, voilà. Donc c'est vous, voilà. Pour lui faire un big up. Alors, il faut dire que vous connaissez Valérie Trier-Vellers depuis le début de son histoire d'amour avec François Hollande. Vous les avez cachés au début ? Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Non, non. C'est vrai que Valérie est une amie, François aussi, mais je n'ai eu besoin de rien cacher. Vous n'avez pas abrité leurs amours à Dupéryne ? Non, pas du tout. Je sais qu'il y a des rumeurs qui circulent de ce type-là. C'est pour ça que je t'en parle. Je le déments tout à fait. Très bien. Alors, il faut dire que c'est un discours de François Hollande, dans une université d'été du PS à La Rochelle en 98, qui vous a incité à adhérer au PS l'année suivante. C'est vrai que j'ai été surpris par François Hollande, parce que j'avais l'image de lui à travers la télévision qui n'était pas forcément quelqu'un, au départ, de charismatique. Et je l'ai vu en meeting, et je l'ai trouvé exceptionnel, et ça m'a donné envie d'adhérer. Et voilà. Alors, c'est un ami, François Hollande, c'est un ami à vous, mais malheureusement, c'est à cause de vous qu'on s'est aperçu qu'il n'avait aucune autorité sur sa femme et qu'il se faisait emmerder par son ex. C'est un peu dommage. – Non, non, moi, je conteste cette… – Cette version people ? – Cette analyse, oui. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que Valérie, bien avant que l'on sache que Ségolène Royal voulait se présenter à La Rochelle, elle m'avait encouragée, elle me soutenait, et donc la version de la jalousie me paraît extrêmement… – Pour vous, c'est un soutien politique normal ? – C'est un soutien amical, personnel. La loyauté, la fidélité, ça a un sens, et moi, je m'en réjouis. – Vous n'y croyez pas, moi ? – Non, mais si c'était un message personnel, vous pouvez vous téléphoner sans que ce soit un tweet, c'est la femme du président de la République. Moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu violent pour Ségolène Royal, quand même. – Le problème, c'est que Hollande et Trier-Véleur auraient pu se séparer, et on aurait retrouvé Hollande chez Séguela en train de draguer des anciens top-modèles, ça aurait été terrible. Non, mais voilà, à côté de quoi on est passé. Ah, on me signale un nouveau tweet de Valérie Trier-Véleur. Courage à Olivier Falorni, qui n'a pas démérité, et qui est obligé de devoir parler politique avec Rachida Dati et ses talons hauts. – Racineau ! – Elle n'en rate pas une, hein. Alors, suite à ce tweet, vous êtes devenu une star, et un journaliste a dit, à La Rochelle, l'homme que l'on interviewait jamais est devenu une star. – Je n'ai pas fait de la politique pour être une star, sinon j'aurais fait la nouvelle star. – Il faut dire quand même, parce que les gens ne vous connaissent pas beaucoup, vos arrières-grands-parents sont venus d'Italie, fuyant le fascisme, voilà, et puis dans votre famille, on a toujours été assez militants quand même, c'est pas, voilà, dire quoi. – Tout à fait, c'est pour ça que j'ai très mal vécu, et le tweet est lié d'ailleurs à ça, c'est parce qu'à un moment, mon adversaire me traitait de Besson. Eh bien moi, je l'ai mal vécu, et je pense que d'autres l'ont vécu. – Tout le monde le vivrait mal, ça. – Non, ce n'était pas par rapport à l'homme, c'était par rapport à ce qu'il incarnait, la trahison. Et à un moment, moi je refuse que l'on me colle l'étiquette de traite, parce que je défends mes valeurs à travers… – Vous êtes contenu par l'achatage. Alors, vous avez quand même été élu révélation politique de l'année, quand même. – Oui. – Ah, c'est pas rien. Merci Ségolène, merci Valérie, quoi, c'est tout. – Je ne lui serai jamais assez reconnaissant. – Alors le problème, c'est que vous avez été exclu du PS, puisque Martine Aubry est désormais « La meilleure amie de Ségolène Royal ». – Eh oui. – C'est incroyable, ça, quand même. – Elle s'aime. – C'est fou, hein. C'est comme Copé et Sarko. – Pareil. – C'est marrant, oui. – Pareil. Alors, vous n'êtes plus au PS, maintenant, donc. Faites-vous plaisir, maintenant. C'est qui le plus con au PS ? Le plus insupportable ? – Non, je vais quand même… – Ah, vous voulez revenir ? – Je vais vous faire un aveu. Quand je vois le PS aujourd'hui, je n'ai pas envie d'y revenir. – Ah ! D'ailleurs, vous avez déclaré « Réintégrer le PS, ce n'est pas mon obsession ». En fait, ce que vous voulez, c'est quelqu'un qui accepte de s'asseoir à côté de vous à l'Assemblée, quoi. – Ah non, détrompez-vous, je n'ai aucun problème pour ça. Alors, c'est vrai que pendant une période, il y a eu une sorte de balle des hypocrites, des larmes de crocodile, parce qu'à la télé, on disait « Ah là là, on est triste, etc. » Et puis, à l'Assemblée nationale, on me tapait sur l'épaule, on me disait « Bravo et merci ». – Ah oui, merci, parce qu'il y en a beaucoup qui étaient contents de voir partir Ségolène. Ça, ils ne l'ont pas dit, hein. – Je ne vous le fais pas dire. – Alors, vous avez intégré le groupe Radical, Républicain, Démocrate, Progressiste, qui est le groupe de ceux qui n'ont pas d'amis, quoi. Mais c'est quand même marrant, votre vie, parce que vous êtes rentré au PS à cause d'Hollande et vous avez quitté le PS à cause de Ségolène. Finalement, c'est un couple qui a eu beaucoup d'importance dans votre vie, mine de rien. – Mais c'est vrai. C'est vrai que je les connais tous les deux depuis longtemps. Nous avons plus ou moins sympathisé avec l'un ou avec l'autre. – Vous étiez copain avec Ségolène ? – Avant de rire des larmes. – Beaucoup, beaucoup moins. – Ah, là, j'ai un tweet de Valérie Trier-Véleur. Courage, Olivier. Quitte le plateau de ce connard, mon frère. – Non, non, elle ne parle jamais comme ça. Elle est très bien élevée. – Prêt qu'elle nous regarde, là ? Valérie ? Alors, Rimka, bonsoir. – Bonsoir. – Alors, votre vrai nom, c'est Adèle Karim Brahimi Benalla. – J'ai du mal, hein. – Vous aurez pu vous faire appeler Abba ? – C'est le menu en bas. – Ah, oui. Bon, alors, Rimka, en fait, ça veut dire Karim, hein. C'est comme moi si on m'appelait Ritier, quoi. C'est un bon truc. C'est un bon truc, sauf quand tu t'appelles Momo ou Bibi. Parce que là, ça change rien. Hein, Bibi ? – Oui. Alors, vous êtes né en 1978, deux parents d'origine algérienne. Vous avez grandi en cité au 113 de la rue Camigroult à Vitry-sur-Seine. Vous dites, à la maison, on était 10. – Ouais. – On a dormi assis dans une même pièce. C'était hard, quand même. – Ouais, c'était un peu dur, mais c'est en même temps des... C'est des super souvenirs, parce que... On a appris la solidarité dans les quartiers populaires et dans les grandes familles, comme ça, comme on peut l'apprendre nulle part ailleurs, quoi. C'est vraiment... – On est obligé de partager, quoi. – Exactement. Et comme disait souvent mon père, tout ce qui rentre à la maison, ça appartient à tout le monde. – Ouais, c'est bien. – Donc voilà, il y a beaucoup de... – Applaudissements. Alors, à l'école, on vous met au fond de la classe. – Ouais. – Et vous dites, j'arrivais douché et habillé comme les autres, pourtant, quoi. – Ouais, c'est vrai, ce que j'ai remarqué beaucoup dans l'éducation nationale et souvent aussi dans les quartiers difficiles ou les ZUP ou les... Quand on n'est pas très concerné ou qu'on n'est pas vraiment impliqué dans le travail scolaire, on est vite mis à l'écart et décroché, quoi, rapidement. – Alors, en 1994, avec Apé et Mokobé, qui sont vos amis d'enfance, vous créez 113, donc c'est le numéro de la rue où était la cité. C'est bien, 113, heureusement que c'était pas le 9bis, par exemple. Ça aurait été con. – Ouais, ça aurait fait... – Ça aurait été moins bien. Alors, avec 113, vous enchaînez 4 albums en 8 ans et en 2004, votre premier album solo. Quand vous n'êtes pas là, ça s'appelle quoi, 112, non ? – Et quand il y a Jamel Debbou, ça s'appelle 114. – Alors, 113, c'était un peu les village people, sauf qu'à la place d'un Indien, d'un motard et d'un cow-boy, il y avait un Algérien, un Malien, un Guadeloupéen, quoi. – Ouais, c'est ça. – Du moins PD, peut-être, quand même. – Beaucoup moins. – Beaucoup moins. Alors, l'album Les Princes de la Ville avec Tonton Dublède vous voudra deux victoires de la musique. Mais vous dites... C'est lui qui l'a écrit, Tonton Dublède. Vous dites, c'est pas pour ça que quand je sors un album, je suis reçu dans les talk shows, Patrick Fiori, qui ne vend rien, on le voit partout. C'est vrai ? – C'est vrai qu'avec le rap, on a toujours ce problème de médiatisation qui est lié à tout un tas de problèmes qui nous sont mis sur le dos. Voilà, la vie des quartiers, la délinquance, etc. Les amalgames, ils sont vite faits avec le rap français. – Ici, vous allez pouvoir parler de votre musique. Vous venez de sortir un album qui s'appelle Chef de Famille. Alors, Chef de Famille, c'est à la fois le père. Vous voulez avoir des enfants, maintenant ? – Exactement. – Voilà, donc ça commence, vous prenez le sens des responsabilités, là. – Voilà, on grandit, on se responsabilise et on change un peu son mode de vie, petit à petit. – Et puis aussi le leader, ça, c'est le côté Chef de Famille sicilienne, un peu, quand même. – Ouais, un peu comme vous dans... Les tontons ! – Les tontons, oui. Alors, vous voulez dire quoi dans cet album ? – Beaucoup de choses, j'ai envie de partager, surtout. On a quand même un parcours atypique, on n'a pas un parcours scolaire facile, on a, comme vous le disiez, on vient de grandes familles, et tout, et donc, voilà. À la base, on est les vilains petits canards, et malgré tout, on a réussi à voler. Donc ça, il faut le partager avec les gens, et si ça peut rapporter un peu d'espoir, ben, c'est tout bon pour nous. – Tontons Musique Club. – C'est pas mon pote, c'est mon mec ! – Voilà, Rinca, Tonton Musique Club, extrait de l'album Chef de Famille, également en coffret collector, édition limitée, CD et T-shirt. C'est bien, c'est dansant, c'est marrant, c'est pas du tout... Des fois, le rap, c'est un peu plombé, là, c'est sympa, quoi, c'est gay. – Ouais, c'est gay, et puis aussi, il faut dire que la musique, c'est un divertissement à la base, donc, il faut aussi détendre les gens, changer un peu les idées, etc. Donc, notre musique, elle sert aussi à ça. – Alors, vous dites, le peu de fois où on m'invite dans les talk shows, c'est pour parler de la banlieue, on en parle un petit peu, quand même, hein, voilà. Alors, c'est vrai que Manuel Valls, lui, il veut pas nettoyer du tout la banlieue au Karcher, il veut faire ça à l'éponge et au mire-vaisselle, c'est vrai. – Ouais, c'est une bonne idée. – C'est normal, c'est un socialiste. – Alors, voilà, Rimka, qui sera en concert à la Cigale le mardi 30 octobre à 20h. – Merci, bravo. – Merci. – On passe maintenant à l'actualité de la semaine avec l'édito de Blaco et c'est le banquier d'affaires Marc Fiorentino que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. – Nous sommes devant une crise d'une gravité exceptionnelle, une crise longue. – En cette rentrée, affirmer que nous traversons une crise d'une gravité exceptionnelle, c'est presque faire preuve d'un optimisme délirant. Car parler de crise, cela sous-entend qu'après un passage difficile, l'Europe retrouvera la croissance, le plein emploi et sa place de leader mondial. Avouez que c'est une vision très optimiste. Alors plutôt qu'une crise passagère, on se demande si l'Europe n'a pas entamé son déclin irréversible. Pendant des siècles, les Européens ont dominé le monde. Après avoir colonisé la planète en exploitant les richesses et la main d'œuvre des pays conquis, ils étaient convaincus d'être mieux que les autres. Quand les pays colonisés ont gagné leur indépendance, on les a simplement rebaptisés pays sous-développés, sans vraiment imaginer que cela menacerait la suprématie occidentale. Sauf qu'au XXIe siècle, les rapports de force ont changé. Désormais, la guerre est économique et l'Europe a déjà perdu de nombreuses batailles. Le textile, la scilurgie et l'électronique ont été abandonnés en race campagne. Bientôt, ce sera l'automobile et l'aéronautique. Normal, car le salaire moyen d'un travailleur occidental est de 135 $ par jour, contre en moyenne 12 $ par jour dans les zones urbanisées de Chine ou d'Inde. Alors bien sûr, avec notre vieux complexe de supériorité occidentale, on pourrait trouver ça normal. Cela dit, les Renault fabriqués au Maroc par des ouvriers payés 250 € ne roulent pas moins bien que celles fabriquées en France. Et si jusqu'à présent, les pays occidentaux ont maintenu leur niveau de vie, c'est surtout qu'ils ont vécu à crédit pour financer protection sociale, système de santé, système de retraite. Alors bien sûr, les Japonais et les Américains sont comme nous. Eux aussi sont très endettés. Mais c'est l'Europe qui inquiète les investisseurs. Car le problème en Europe, c'est qu'il y a 27 pays dans l'Union, 17 pays dans la zone euro et qu'on ne sait pas qui tient la barre du navire. Pour survivre dans le monde nouveau, l'Europe a besoin de parler d'une seule voix et d'agir comme un seul homme. Autant dire qu'on n'est pas sorti de la crise. Et c'est justement ça le déclin. Une crise sans frein. Voilà, c'était l'éviteau de Blaco, mise en image de Julien Grappe. Marc-Erentino, bonsoir, vous êtes banquier d'affaires. On vous retrouve sur BFM Business et dans la nouvelle édition sur Canal. Vous avez publié de nombreux livres dont le best-seller Sauvez votre argent chez Robert Lafon qui se vend toujours très très bien. Bienvenue parmi nous. Voilà. Alors François Hollande a fini par parler de crise, il était temps. Mais si le vrai mot pour décrire la situation, c'était pas encore pire, si c'était pas le déclin. Alors l'Europe, on connaît tous les chiffres, je vous les rappelle. 7,3% de la population mondiale, c'est pas beaucoup. Un taux de croissance démographique le plus faible du monde. Une croissance à 0,2% alors que la Chine est à 10, le Brésil à 8 et l'Inde à 7. Une dette qui va de 80% à 115% du PIB, ce qui veut dire que chaque Français doit 47 000 euros et le coût de la dette, c'est 2 000 euros par an et par Français. Voilà. Donc ça, c'est la situation. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, c'est pas une crise, quoi. C'est un déclin. Alors vous vous faites nom de la tête depuis une demi-heure. Je vais dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi. – Je souffre. Ah oui, je souffre parce que ce que j'entends est complètement déconnecté de la réalité. D'abord, il y a un déclin de l'Europe, mais il y a un déclin qui est normal, tant mieux, qu'il y ait des pays émergents. Justement, en disant qu'on appelait les pays sous-développés, ils sont devenus émergents, ils émergent. Mais c'est génial. – Mais c'est génial, sauf quand vous baissez CPSA. – Non, mais attendez, on a le Brésil, on a la Chine, c'est des millions de consommateurs. Baladez-vous à Paris. À Paris, il y a des touristes chinois. Il se passe des choses. Que ces pays émergent, on ne va pas les garder comme des pays sous-développés. On ne peut pas dire maintenant que ça, c'est une mauvaise nouvelle. Ça, c'est le premier élément. Il y a un élément de démographie qui est logique. Il n'y a rien d'inquiétant là-dedans. Maintenant, cette vision, pourquoi elle me paraît fausse ? C'est que ce n'est pas du tout le déclin de l'Europe. C'est le déclin de la France. C'est le déclin de l'Europe du Sud. Moi, j'en reste aux chiffres. Le chômage en Allemagne est au plus bas historique. On ne peut pas parler de déclin. Aujourd'hui, l'Allemagne est en pleine puissance. On parle dans le sujet de disparition de l'aéronautique, de l'automobile. Mais l'industrie aéronautique, automobile, électronique n'a jamais été aussi florissante qu'en ce moment en Allemagne. Donc aujourd'hui, il y a une situation qui est quand même très claire. C'est que ce n'est pas du tout un déclin de l'Europe. Il y a un problème qui est propre à la France. Il y a un problème de compétitivité. Alors, il y a des problèmes de chiffres. Mais attendez, compétitivité. Parce que nous, les ouvriers, les travailleurs, ils gagnent, mettons, 135 euros par jour. Et en Chine et en Inde, il y a des gens qui font la même chose pour 12 euros. Donc évidemment, on n'y arrivera jamais. Alors, on nous dit, oui, mais là-bas, ils vont vouloir des augmentations. Vous allez voir, ça va s'équilibrer. Sauf que là-bas, ils ont des gens qui gagnent aujourd'hui 2 euros. Donc le jour où on leur donnera 22 euros, ils seront très contents. Pour être plus compétitif, il faut moins payer les ouvriers. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce qui se passe en Allemagne. Il y a un mot qu'on n'arrive pas à comprendre en France. C'est le consensus social. C'est-à-dire qu'en Allemagne, on dit aux banques, il faut arrêter de voler. Il faut arrêter de faire n'importe quoi. Les gouvernements ne prêtent pas d'argent à des banques qui en font n'importe quoi, comme on l'a fait sous le gouvernement Sarkozy. En Allemagne, on a une vision industrielle. C'est-à-dire que ça fait 20 ans qu'on a compris que d'essayer de faire la voiture la moins chère du monde, c'était perdu. Ça, on va la faire en Inde. C'est-à-dire que continuer à faire la Peugeot la plus petite du marché, ce n'est pas comme ça qu'on va réussir. Ils font des voitures de haut de gamme. Ils ont compris ça. Le consensus. Moi, j'ai été très frappé de regarder d'ailleurs sur votre chaîne la réaction du responsable CGT de Peugeot, d'accord, du site qui va fermer. Il a une telle haine pour la famille Peugeot qu'on ne peut pas arriver à un accord. C'est-à-dire que le consensus social, ce n'est pas vouloir forcément la mort du patron, c'est-à-dire que la banque, elle, doit être raisonnable. S'ils haïssent la famille Peugeot, c'est parce que la famille Peugeot les a emmenées dans le mur. C'est-à-dire que justement, la famille Peugeot a fait la plus petite voiture du marché, etc. C'est-à-dire qu'un patron, ça doit aussi réussir. Ce n'est pas juste là pour encaisser les dividendes. Un patron. Cette vision aussi, le patron, le dividende, l'actionnaire, le salaud, l'employé, le sympa. Non, mais si, c'est une vision d'une sorte de marxisme un peu de début du siècle qui est complètement dépassé. C'est-à-dire que même en Chine, on a compris que les patrons, on en avait besoin. Il fallait des entrepreneurs, il faut des actionnaires. Même les plus marxistes sont devenus capitalistes. Il faudrait arrêter de devenir les plus marxistes de la planète. Il faudrait qu'une fois pour toutes, on comprenne qu'on a un problème français, un problème d'état d'esprit. C'est-à-dire que la haine du travail, la haine de l'argent, la haine du patron, la haine de l'entrepreneur, ça fait beaucoup. On a besoin d'entrepreneurs. Bien. Alors là, nous avons un socialiste parmi nous. Mais pas le moins. Je crois qu'il y a des mythes qu'il faut éviter de propager en permanence. La France, elle est coutumière du fait d'ailleurs. Il y a le mythe du déclin. Et c'est vrai qu'on a connu ça au moment de la décolonisation. La France n'existe plus. Je veux dire, la décolonisation, qui va s'en plaindre ? Qui va se plaindre à un moment que des peuples qui aspirent à la liberté, à l'indépendance, retrouvent la capacité de vivre par eux-mêmes ? C'était ça le déclin de la France ? Non. Au contraire, je pense que c'était un progrès pour la France. Et puis il y a le mythe de l'Eldorado. Alors j'entends que l'Allemagne est l'Eldorado moderne. Je pense qu'Angela Merkel va être battue aux prochaines élections. J'en suis convaincu. Alors si c'était un tel Eldorado, je pense que les Allemands... Battue par un socialiste. Battue par un socialiste. Franchement, ce n'est pas du tout acquis. On verra ça dans quelques mois. Et je pense que ce n'est pas forcément ce qu'il faut souhaiter pour l'Europe. À un moment, est-ce qu'il ne faut pas revoir toutes les politiques à la lumière de l'idée de déclin ? C'est-à-dire que si ça doit continuer pendant 20-30 ans, ce n'est pas une crise. Il ne faut pas revoir toutes les politiques. Il faut avoir une politique. Avoir une vision. Aujourd'hui, je vais vous donner un chiffre qui est très fort. L'épargne des Français est à son niveau maximum. On a une des épargnes les plus importantes du monde. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent en France. L'argent, ce n'est pas juste Bernard Arnault et Bolloré. L'argent, il est dans les ménages. Il y a 15% d'exclus ou 20% d'exclus. Le reste, il y a 60 millions de livrets A sur 65 millions d'habitants. Il y a 10 millions de contrats d'assurance-vie. Ils n'appartiennent pas tous à Bernard Arnault et à Bolloré. Ce n'est pas possible. On le saurait. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'argent, mais il y a une absence totale de confiance. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de direction. Parce qu'il n'y a pas de vision. Angela Merkel a dit un truc qui était assez juste, qui était assez amusant. Elle a dit qu'en Europe, il va falloir faire un choix. Il y aura deux types de pays. Il y aura les pays pour touristes. Et il y aura les pays avec des entreprises. Faites votre choix. – Oui. Alors, quand on parle de croissance aujourd'hui, est-ce qu'il faut encore croire les politiques qui nous disent ça ? – Non, on ne peut pas avoir de croissance. – La croissance, elle va être de 0,1. On le sait depuis jeudi. – On ne peut pas avoir de croissance. On aura un peu de croissance s'il y a un peu de confiance. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'il peut se recréer de la croissance par la consommation. S'il y avait un peu de confiance, les gens arrêteraient de mettre leur argent sur le livret A. Signe complètement aberrant. C'est-à-dire que dans une période où il y a déjà trop d'argent qui est stérilisé dans l'épargne qui ne sert à rien, on monte le livret A et le plafond du livret A. Truc complètement aberrant. – Alors, Rachida, crise ou déclin ? – Non, mais qu'il y ait une crise en Europe, c'est… – Ça, c'est sûr. Même Hollande s'en est aperçu. – Non, mais on s'est affaiblie. La France s'est affaiblie, y compris dans les institutions européennes. C'est-à-dire qu'on parle du chômage. On fait du traitement social du chômage. On crée quoi ? Les contrats de génération et les emplois d'avenir pour traiter le chômage des jeunes. Mais c'est quoi ? C'est vraiment de l'occupationnel. C'est ni une formation, ni une expérience, ni un métier. On n'ouvre pas au secteur marchand, donc ça veut dire quoi ? C'est qu'à terme, on veut… – C'est surtout une fabrique de fonctionnaires. – C'est une fabrique de rien du tout. On a eu l'expérience des emplois jeunes. Donc, de toute façon, c'est du traitement. Il n'y a pas de vision. Mais je m'englobe. Ce que vous dites est vrai. Moi, je vois sur la politique industrielle, on veut réindustrialiser. On a un taux d'épargne extrêmement élevé qui n'est pas fléché sur, effectivement, de l'industrie. On devrait, effectivement… On dit qu'il faut investir dans l'innovation, dans la formation, dans l'éducation, pour réindustrialiser et relancer. On ne veut même pas réformer le marché du travail. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, au-delà de l'aspect de crise déclin, il existe. C'est un déclin politique. Vous allez aux États-Unis ou en Asie, l'Europe, franchement, n'existe plus. Et de moins en moins. Je ne parle même pas de la France. C'est vrai que nous, les pays européens, les pays occidentaux, on a beaucoup investi dans la santé, dans l'école, la formation. C'est-à-dire qu'on a une école gratuite, de qualité, les universités, les grandes écoles, ce que n'était pas le cas de ces pays. – Ils ont pensé à endetter en Europe, on s'est endetter pour maintenir le niveau de vie, pour maintenir la protection sociale, pour maintenir l'éducation gratuite, etc. – Une santé et surtout une éducation. On oublie que l'école, l'enseignement super, est gratuit. – Rachida, oui. – C'est gratuit. – Sauf que, ça c'est un argument qui, à mon avis, aura de moins en moins cours. C'est-à-dire, on dit aujourd'hui, « Oui, mais nous, on a des écoles, on a des universités. » – Non, mais ce que je veux dire. – Mais ils en ont. – Non, mais ils en ont. – Oui, mais ça comment ? – Quand ils n'en ont pas, ils les mettent dans les universités américaines. – C'est faux, ça. – Quoi ? – Sur 1,3 milliard de Chinois, il faut arrêter d'avoir une vision qui est caricaturale, qu'on voit à la télé avec quelques milliardaires chinois qui roulent en ferraille. Il y a 200 millions de Chinois qui sont au niveau de la classe moyenne européenne. Il y a 1 milliard de Chinois qui sont, mais dans la pauvreté, la plus totale. – Oui, ils fabriqueront les produits pour encore moins cher. La Chine investit la moitié de son PIB dans la recherche, dans la nouvelle technologie, etc. L'Occident investit le cinquième. – Simplement, ces pays-là, combien investissent-ils sur la santé, l'éducation, la formation, sur l'alphabétisation, l'accès à l'école ? Dans ces pays, on parlait d'égalité homme-femme, les filles ne vont pas à l'école, les enfants ne vont pas à l'école, la scolarité n'est pas obligatoire. Donc c'est aussi des réalités. – C'est pour ça qu'il y a de la croissance. – La solution au déclin, c'est quoi ? C'est la régression sociale ? – Non, mais c'est le consensus. – Ce qui va être compliqué, c'est garder tout ça. – C'est le consensus social. – Le consensus social, c'est quelque chose qui est fascinant. – Oui, mais il faut la morale pour ça. – Moi, je ne parle que d'économie. – Mais si on en est aujourd'hui à ce niveau-là, quand on voit effectivement un délégué syndical et une ancienne ministre sur un plateau de télé effectivement être presque dans la haine, eh bien c'est parce qu'aujourd'hui, il y a un déficit de morale, morale avec un E, parce que les Français ont l'impression qu'aujourd'hui, le capitalisme n'est plus moral. C'est Nicolas Sarkozy qui en parlait, il y en a beaucoup parlé, il n'a rien fait pour ça. – Ce qui choque les gens, c'est qu'effectivement, les pauvres sont de plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches. Mais ça, c'est dans tous les pays du monde. – Oui, mais je pense que ça devient maintenant… – Il y a un niveau de décence qui a été franchi. – Tout à fait. – Enfin, d'indécence. – D'indécence. – Moi, ce qui me frappe beaucoup dans ce gouvernement, enfin j'ai remarqué par exemple, et je considère que le précédent n'a pas été plus efficace, mais ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on parle de redressement productif, on parle de vision industrielle, on a besoin d'une vision industrielle. – Aucun ministre n'est passé dans une entreprise privée, à commencer par celui qui est en charge du redressement productif. – C'est tous des avocats ou des instituteurs ? – Moi, vous allez me demander demain de m'occuper de… – Des instituteurs, on a pris beaucoup. – Moi, vous allez me demander demain de m'occuper de droits, je ne saurais pas le faire. Lui, il s'occupe d'entreprises, il ne sait pas ce que c'est qu'une entreprise. – Bon, Rimka, ça tombe sur vous là maintenant. – On parle de crise depuis tellement de temps. – Depuis 1974. – On a l'impression qu'on nous a menti en fait. Ça, nous, moi je vois les gens, ils sont dans la difficulté, le moral, il est au plus bas. Et on a l'impression que les politiques, ils n'ont pas la solution. Donc, nous, on fait notre devoir de citoyen, on va voter pour des gens qui… – Non mais ce qu'il dit est vrai. – Contre des gens, et puis à la finale… – Ça serait mieux qu'ils disent finalement, ben voilà, à la limite, je ne sais pas, on est dans la merde. – Ils ne savent pas. – Qu'est-ce qu'il va dire Hollande demain soir, là ? – Quand on est un homme politique, on doit refuser le déclinisme. Parce que sinon, on tombe dans le masochisme national, qui est quand même une mode bien française. Et ben voilà, je crois qu'il faut aller de l'avant. Il y a quand même des perspectives. Ce pays, il a plein d'atouts. C'est vrai que beaucoup d'élections présidentielles se sont jouées sur la rupture, le changement va changer la vie, etc. Cette élection 2012, bon, c'est vrai qu'on sent bien que les deux candidats, d'ailleurs, que ce soit Nicolas Sarkozy ou François Hollande, n'ont pas voulu promettre la lune. Ils ont eu raison. – Conclusion ? – Je pense qu'il y a beaucoup d'espoir. Je pense qu'il ne faut pas être dans une sorte… Je ne suis pas du tout dans le déclinisme. – J'arrête de flipper sur le déclin. – Il faudrait regarder là où ça marche, là où ça marche, c'est pas à l'autre bout du monde, c'est juste à côté. – C'est en Allemagne, voilà. – Merci d'avoir été avec nous, Marc. Nous sommes toujours en compagnie de Rachida Neti. d'Olivier Falorni, de Rynka. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h, ce soir, Kamel Guyloul. Bonsoir. Alors Kamel, ancien toxicomane à la tête d'une association de prévention contre la drogue, vous avez été compagnon de route de Jean-Luc Delarue lors de sa tournée en camping-car à la rencontre des collégiens et lycéens de France. – Voilà. Au cours de cette rédemption, vous êtes devenu ami, il s'est beaucoup confié à vous, vous nous raconterez tout ça à 20h. En attendant, j'accueille... Gaspard Frouste ! – Bonsoir. – Non, 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 non. – Bienvenue dans Celui-Térien. – Ah oui, salut. Non, n'applaudissez pas, c'est comme ça qu'a commencé le fascisme, donc si on peut éviter de... – À vous, Gaspard Frouste ! – Bon, moi, je ne vais pas vous le cacher, mais franchement, me retrouver ici à la télé, je trouve ça aussi surréaliste que Bachar el-Assad qui reçoit le prix Nobel. Donc, je ne suis pas là pour critiquer la télé, je trouve ça vachement utile, c'est quand même un des seuls endroits où se rencontrent l'élite et les chômeurs. Enfin, merci de faire l'élite, en tout cas, ce soir. Quand même, 41 300 chômeurs de plus en un mois. Chômeurs, métier d'avenir. En même temps, ces chiffres seraient beaucoup plus faibles si les nouveaux chômeurs avaient la pudeur de ne pas le faire savoir. C'est quand même dingue, ce mâle français, se vanter de son inactivité. L'arrogance des chômeurs. Vache. J'étais venu pour quoi, déjà ? Ah oui, donc je disais, Thierry, ton truc s'appelle Salut les Thériens. Moi, je ne vois pas très bien ce que tu leur trouves, ce qu'ils ont si génial à défendre. Enfin, je ne sais pas, je trouve ça... Enfin, les Martiens, je trouve ça beaucoup plus intelligent. Tu vois, ils ne cherchent pas à nous connaître. Le preuve d'un génie, quoi. D'ailleurs, si ça pouvait continuer, ça serait bien. Nous, pour se faire remarquer, qu'est-ce qu'on fait ? On lance des sons dans l'espace avec de la musique de Mozart. Enfin, ça n'a aucun intérêt, quoi, franchement. On devrait plutôt envoyer ça, quoi, je ne sais pas. Ouais, non, c'est bon. Vous savez ce que c'est ? Émeute dans ta chatte. Ouais. Pussy Riot. Enfin, traduis, excusez-moi de défendre le français. Si, en soi-disant, les rebelles de l'été, quelle arnaque. Si elles étaient si rebelles que ça, elles auraient fait la Macarena dans une mosquée, quoi. Non, non, à fait. Elles ont pris deux ans de goulag, deux ans de goulag. La preuve que Poutine s'assouplit, quoi. Moi, je trouve que ça leur fera quand même du bien, quoi. Le goulag, on trouve l'inspiration au goulag, quoi. Si Solzhenitsyn n'était pas allé au goulag, il aurait écrit quoi ? L'archipel de ma cuisine, enfin, tout le monde. Donc, amis martiens, surtout restez chez vous, ne venez pas. Parce qu'ici, ça n'a aucun intérêt, quoi, je veux dire. Politiquement, c'est dur, c'est dur. La gauche est au pouvoir, quoi. Les bolcheviks sont passés, quoi. Depuis que la gauche est passée, quoi, moi, je ne me promène jamais tout seul, toujours avec une femme. C'est la parité, quoi. Depuis que la gauche est passée, cette femme, elle ne peut pas être de ma couleur, quoi. Ça s'appelle la diversité. Ce n'est pas le seul effet. L'arrivée de la gauche, ça fait fuir les riches. Exemple, Stéphane Guillon. Non, mais... Après, je ne suis pas là pour dézinguer la gauche. Je suis le président, enfin, c'est un mec, c'est... René Coty Junior, là, je veux dire, il a un bon... Il a son style, hein, il a son style. Il roule en break. Il ne manque plus que l'autocollant, j'aime la plagne, quoi. Enfin, le truc... Il a pris un break parce qu'un corbillard, c'était un peu trop tôt, encore. C'est le truc qui va arriver, quoi. On lui reproche de ne pas avoir le même rythme que Sarko. Quel génie, quoi. Sarko, quand même. C'est ce que je veux dire. Non, mais c'est quand même incroyable, ce type qui arrive à convaincre les Français que l'hystérie, c'est un truc rassurant, quoi. Tu veux dire ? De toute façon, je comprends. Pour les Français, ce n'est pas facile, quoi. Passer d'un coup de 24 heures chrono à Louis la Brocante, je veux dire, c'est pas... En tout cas, heureusement qu'il est en couple avec une fille un peu tendue, parce que... Enfin, le couple Hollande-Triveler, ça me fait penser à une éponge de cuisine. Enfin, tu vois, il y a un côté qui gratte, l'autre qui absorbe. C'est un truc qui... Tu vois ? Alors, il paraît que vous, vous y êtes pour quelque chose. Vous avez... Vous devriez ouvrir un site de rencontre, quoi. C'est vachement bien ce qu'on fait, hein. Non, mais en tout cas, on s'attendait à tout avec Hollande, sauf au feu de l'amour, quoi. C'est le truc, vraiment. Mais qu'est-ce qu'elle lui trouve à Hollande ? C'est quoi son... Déjà, il y a des rumeurs. Il paraît qu'il a un côté reptilien, dragueur, comme ça, le mec. J'ai une copine, elle a pris l'ascenseur avec lui. C'est ce qu'il a fait. Rien. DSK, il a vu ça, il s'est dit, putain, ce mec, c'est un fou, quoi. Tu vois ? Alors, vous me direz, l'opposition existe. Ouais, bon. C'est l'UMP, quoi. Team Fillon contre Team Copé, quoi. La France, cool, il joue à Interville, quoi. C'est le truc... Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à l'UMP de se réclamer de Sarkozy ? Je comprends pas. Il est mort. Enfin, c'est tellement génial. Il faut le rappeler, quoi. Je sais pas, et non. Vas-y, Rachid... Mais tout ça, c'est de l'anecdote, ça, c'est du microcosme. C'est de la petite tambouille, ça, c'est pas à nous. Il y a des choses beaucoup plus graves en France. Beaucoup plus graves. Audrey Pulvar gère les unrocs. T'imagines ? C'est comme Christine Boutin chez Playboy, quoi. Playmat du mois, Bernadette Soubirous en string. Un rêve de gosse. Puis il y a l'insécurité. Bon, ça, c'est réglé. Maintenant, c'est un succès. Il y a Manuel Valls. Sarko qui s'habille chez Zara, tu vois le truc. Ben, il n'y a pas de miracle. Il y a moins de fric à gauche. Les gens, ils font un peu moins des fins. Ils ne peuvent pas, quoi. Enfin, Rachida, vous êtes une fadela amarachique, quoi. Il y a un truc... Il y a toutes ces polémiques sur les Roms, tout ça. Ça va, quoi. Ça va, quoi. Ça va. Pour des gens du voyage, que de chichi à l'idée d'un déplacement. Mais bon, il n'y a pas que ça. Économiquement, c'est dur, quoi. C'est la crise. Aujourd'hui, la crise est tellement forte que même des braqueurs s'attaquent à Emmaüs, quoi. T'imagines la réunion préparatoire, des gars ? Demain, on se fait quoi ? Secours populaire, le resto du cœur. Ah non, pas les restos. J'ai assez de boîtes de cassoulet, quoi. Il faut faire autre chose, quoi. L'argent, c'est un problème. La France dépense mal son argent. C'est une évidence. Bon, on n'est pas les seuls. Le Qatar investit bien dans le PSG. Le Qatar qui investit au PSG, c'est comme un gagnant de l'euro au million. On lui dit, alors, vous allez faire quoi de votre argent ? Ah, moi, je vais acheter de la dette grecque, quoi. De toute façon, moi, le sport, je ne suis pas... Moi, j'ai dû me taper les Jeux Olympiques. Il n'y avait rien d'autre. Alors, il y a des jolies images. Je ne peux pas dénigrer. C'est le truc Manodou et son frère. Putain, moi, l'inceste, ça m'a toujours... Bah, et s'il y en a qui n'aiment pas, faites autre chose, quoi. Ça ne sert à rien. Évidemment, après les Jeux Olympiques, on doit se taper les Paralympiques. Quel régal. La Cour des Miracles fait de l'EPS, quoi. Concours l'épine de la béquille orthopédique. Enfin, je ne sais pas qui regarde ça. De toute façon, il y a un problème de calendrier, quoi. Les Jeux Olympiques et après les Paralympiques, je ne sais pas... C'est comme voir une course de caisse à savon après une course de Formule 1, quoi. Mais il y a des nouvelles rassurantes. Johnny est vivant. Oui. Oui, parce que lui, c'est un rockeur. C'est un iconoclaste. C'est un mec, quoi. Choper une bronchite à Saint-Barthes, quoi. Il faut y aller. Quoi, la malaria au Pôle Nord. Comme un puceau qui décède de la syphilis, quoi. C'est pareil. Mais bon, il faut peut-être finir sur une nouvelle un peu optimiste, quoi. Un truc positif, hein. Le prix de l'essence baisse. Ouais. Ouf. On va enfin pouvoir s'acheter un timbre. Pas belle, la vie ? C'était Gassard Proust, que vous retrouverez ici la semaine prochaine, et d'ici là, sur canalplus.fr. On passe maintenant à l'invité du samedi 20h. Camel, re-bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 26 mai 1972 à Blois, dans le Loir-et-Cher. Père mécanicien automobile, mère femme au foyer. Enfance plutôt joyeuse. Oui. Un peu turbulente. Un petit peu. Qui prend fin à l'âge de 12 ans, lorsque votre père se tue dans un terrible accident de voiture. Et vous dites, c'est à partir de là que tout est parti en vrille. Ouais. Ouais, c'est là que j'ai perdu les repères. Enfin voilà, c'est le cas de le dire. Ouais. Alors après le décès de votre père, un jour, sans savoir pourquoi, vous décidez de sécher les cours. Vous rentrez chez vous. Et là, vous découvrez les portes et les volets fermés. Vous frappez, vous cognez, rien ne se passe. Vous brisez un carreau, vous rentrez chez vous. Et vous trouvez votre mère étendue sur le lit. Oui. Tentative de suicide. Ouais, suite à l'amour de mon père. Alors à l'époque, vous faisiez un peu d'élevage, donc elle avait pris des médicaments pour chiens. Oui. Voilà. Et elle sera envoyée quelque temps en hôpital psychiatrique. Oui. Alors là commence votre descente aux enfers, la spirale autodestructrice. Vous commencez par bouffer les cachets qu'on donne à votre mère, mais vous ajoutez rapidement du whisky. Oui, très vite. Et pour payer tout ça, vous vous mettez à faire des petits larcins, quoi. À voler. Oui. Ensuite, vous passez au hashish. 25 grammes par semaine à 14 ans. Beaucoup, quand même. J'étais plutôt dans l'excès, ouais. J'ai toujours été dans l'excès. Ouais. Et ensuite, c'est l'héros. Ouais. C'est un mec qui vous en propose en vous disant que c'est pas de l'héros. Voilà, un super copain. Ouais. Non, c'est pas de l'héros. On appelle ça de la marron. Et vous, vous vous en prenez et vous dites que je suis tombé dedans en 4 jours, quoi. En 4 jours, ouais. J'ai ouvert les yeux quelques années après. Ouais. Alors, comme l'héroïne vous endort, vous la mélangez à de la cocaïne et vous faites ce qu'on appelle un speedball, quoi. Alors, à un moment, vous êtes quand même à 3 grammes d'héros, 1 gramme de coque par jour. Ça vous coûte quand même 3 000 euros par mois. Au minimum, ouais. Et là, vous devenez gigolo. Ouais. À qui brouh. Ça rapporte ? Ouais. Moi, j'aime bien, physiquement. Vous preniez pas trop d'héros pour pouvoir être gigolo, parce qu'il faut quand même assurer, Bah, il y avait la coque. Alors, à 21 ans, vous vous retrouvez en prison et vous dites que là, ça a été le paradis de la cam, quoi, parce qu'en fait, ce qu'on apprend quand on s'intéresse à votre histoire, c'est que dès le premier soir, vous recevez une petite feuille de papier avec une ligne d'héros dessus, quoi. Ouais, direct. Bienvenue. Alors, vous vous êtes dit que j'ai pas été une seule fois en manque. Non, c'est clair. Alors, la rédemption viendra de votre fille. Un jour, elle vous dit, Papa, aujourd'hui, tu t'es enfermée 9 fois dans la salle de bain. C'est vrai que tu te drogues. Ouais. Et là ? Ça a été le choc. Ouais. Le choc. Moi qui pensais que je gérais, que personne voyait, j'étais dans mon petit univers, en fait, ma fille se rendait compte. Ouais. Ouais. Et là, vous dites, il faut que je m'arrête, quoi. Ouais. Heureusement que vous aviez une fille. Bah, ça a été... Voilà. Elle m'a sauvé. Vous décrochez physiquement assez rapidement. Moi, un peu près, ouais. Mais psychologiquement, ça vous prendra une dizaine d'années, quoi. Voilà, un peu près, ouais. Là, vous y pensez plus, là ? Non, ça va, c'est réglé. Parallèlement, vous vous lancez dans le travail associatif. C'est vrai qu'on aidait les drogués, mais on ne faisait pas de prévention sur les jeunes en leur expliquant ce que c'était. Et donc, pour la première fois, un ancien tox va parler au tox. Et ça marche. Bah, ils leur racontent leur histoire, quoi. Donc, souvent, bah, voilà, toutes les histoires, on a tous une raison. Moi, je ne connais pas de toxicomanes heureux. Les gens qui soient dépendants et heureux, moi, je n'en connais pas. Ouais. Et, voilà, comment s'en sortir, ouais. C'est vrai qu'au début, on en prend pour être bien, puis rapidement, on en prend juste pour ne pas être mal, quoi. Exactement, ouais. Alors, voilà, vous décidez de monter votre propre association pour faire de la prévention auprès des jeunes. Vous dites, on allait dans des soirées techno, on tombait sur des mômes qui ne savaient même pas ce qu'ils avaient pris. Pour moi, l'ignorance augmente la vulnérabilité, quoi. C'est vrai que, tant qu'on n'est pas informé, on est vulnérable. Et ça, les dealers, ils le savent bien. Ouais. C'est important d'avoir un discours pour en parler avec les jeunes. Ouais. Alors, vous commencez à faire des tournées dans les collèges, dans les lycées. Et c'est comme ça que vous rencontrez Jean-Luc Delarue, donc, lui-même, sur le chemin de sa propre rédemption. Eh bien, moi, c'est le directeur de l'école qui m'appelle, en fait. Moi, l'intervention était prévue depuis longue date. Et il m'appelle pour me dire, écoute, on change la date de l'intervention. Parce qu'il y a Jean-Luc Delarue qui commence autour de France. Et il veut commencer par le lycée, ça qu'un père. Voilà. Voilà. Et là, alors, vous vous appelez. Lui, il vous dit, tu me connais. Et vous, vous lui répondez, avec tout ce qu'on dit sur toi, il vaut mieux qu'on fasse comme si je ne te connaissais pas. Voilà. Avant de le connaître, vous pensiez quoi de lui ? Bah, moi, j'entendais ce que tout le monde entend, quoi. Donc, effectivement, l'animateur de... Le jambe idéal. Voilà, c'est ce que j'entendais. Vous n'aviez pas du tout de notion de ce qui pouvait se passer une fois qu'il avait quitté les plateaux de télévision ? Aucune. Vraiment, j'étais même surpris. Ouais. Et vous vous êtes rencontré. Voilà. Jean-Luc Delarue vous dit, j'ai 47 ans, je suis dépendant de la cocaïne, j'ai arrêté il y a 6 mois. Là, il y a un blanc, il ajoute, putain, c'est dur, c'est super dur. Ouais, c'est clair. Mais la cocaïne, c'est si dur que ça, de s'arrêter ? Ouais, c'est si dur que ça. Le sevrage psychologique est très, très... Et plus t'en prends, plus la descente, elle est laborieuse. Donc, dès le début, ça a accroché entre vous. Ouais. Alors là, vous décidez de faire le Tour de France ensemble, en camping-car. Vous dormiez tous les deux dans le camping-car ? Non, moi, je n'étais pas en camping-car. Ah bon ? Je suis malade en voiture, donc j'ai passé les camping-cars. Ah oui, d'accord. Mais lui, tu es dans son camping-car. Ah ouais, ouais. Mais il y avait combien de gens autour de lui ? Ben, une personne avec lui. Ouais, c'est tout ? Ouais, c'est tout. Alors, la première réunion est assez décevante, parce que Jean-Luc ne parle pas beaucoup, où il s'éclipse assez vite, il ne serre pas les mains des gens qui étaient là, il ne signe pas d'autographe. Alors, vous, vous êtes non seulement déçu, Kamel, mais aussi énervé. Vous lui dites, Jean-Luc, que ce qu'on a fait ce soir, c'est de la merde. Il me dit, oui, je suis fatigué. Je dis, écoute, moi aussi, j'ai juste fait 600 kilomètres de plus que toi. Ouais. Voilà, quoi. Mais ça ne prend que 5 minutes, ça prend 10 minutes. Et très vite, voilà, il a compris, quoi. Il vous dit, tu as raison. Ouais. Je te remercie de me parler franchement, grâce à toi, j'atterris. Ouais. Donc, il accepte, dès le départ, un rapport parfaitement égalitaire. Oui, totalement. Ouais. Ça devait le changer, quand même. Moi, je ne lui connais pas d'avant. Ouais. Alors, le plus dur, en fait, dites-vous, c'est de gérer les revivals, c'est-à-dire des crises de manque qui reviennent comme ça, de temps en temps, quoi. Pas du tout d'une façon régulière. Et dans ces cas-là, vous dites, il est blanc comme un linge, il est tremblant, il est dégoulinant. Enfin, c'est vraiment très, très violent, quoi. Ouais, ouais, il n'avait pas besoin de me parler. Je lui ai dit, écoute, va t'allonger 2 minutes. Ouais. Puis après, ça allait mieux. Ouais. Vous êtes devenu son grand frère, d'une certaine façon. Ouais. Ouais. Ça a été ça, ouais. Alors, voilà, peu à peu, quand même, il reprend le dessus. Après les conférences que vous faites tous les deux, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, il parle pendant des heures avec les gens sur le parking. Vous dites, pour la première fois de sa vie, en fait, il pouvait être sincère. Ouais, ouais, voilà, ouais. On sentait qu'il n'y avait plus de barrière. Ouais. Il faisait du bien aux gens, vous pensez ? Ouais, franchement, ouais. Ce qui est très beau dans votre histoire à tous les deux, c'est que vous vous faites découvrir mutuellement des choses. C'est un peu comme intouchable. C'est-à-dire que, par exemple, il vous amène dans un musée. Vous n'étiez jamais dans un musée. Jamais. Ouais. Donc, il y a une espèce d'échange comme ça, qui est tout à fait touchant. Alors, quelle image vous gardez de lui ? Bah, il me manque. Ouais. Après la tournée, vous l'avez vu régulièrement ? Non, on s'est appelé, on s'envoyait des messages. Ouais. Vous dites, c'est le mec le plus fort que j'ai croisé dans ma vie. Il a arrêté la cam en six mois. Moi, il m'a fallu dix ans. Voilà. Ça, ça restera. Une belle histoire, quand même. Ouais. Agila ? Moi, ça me touche d'autant plus que j'ai été touchée très personnellement par les sujets toxicomanie. Et quand je vois aujourd'hui les débats qu'on a sur la possibilité de légaliser, d'organiser, ne serait-ce que ces salles de shoot, moi, ça me révolte. Parce que, vous le dites d'ailleurs très bien, les conséquences sont irréversibles. Je ne crois pas. Je vais peut-être dire quelque chose qui va peut-être en choquer certains. On ne guérit pas de la toxicomanie, on ne guérit pas de la drogue. C'est pour ça que moi, je suis contre les salles de shoot. Certains disent qu'on est sectaire ou qu'on est conservateur. C'est-à-dire que chacun va arriver avec sa drogue dans ses salles pour se droguer. On ne sait pas ce qu'ils prennent. Moi, j'ai eu mon frère... Jamal. Quand il est passé effectivement du cannabis, je ne savais pas ce qu'il prenait, il est passé à l'héroïne. Et puis à l'ammoniaque. La drogue était coupée, l'héroïne était coupée à l'ammoniaque. Ses copains sont morts de overdose. Moi, j'ai tellement vu de jeunes tomber. Il a eu un peu plus de chance que les autres dans la mesure où on payait des cures de désintoxication. Mais comme vous dites, il passait son temps à dealer pour obtenir sa drogue. Et nous, on passait notre temps à payer des cures de désintoxication. Donc, on n'en sort pas. Donc, le meilleur moyen, c'est de faire ce que vous faites, de la prévention, de la sensibilisation sur les dangers de la drogue. Et puis qu'on ait une vraie politique de prévention de la toxicomanie. Mais surtout pas la légaliser et surtout pas l'organiser. Je ne suis pas du tout d'accord, en fait. C'est clair. Vous êtes pour les salles de shoot ? Les salles de shoot, pour moi, c'est une suite logique à ce qui est déjà en place en matière de réduction des risques. Aujourd'hui, moi, j'ai une hépatite C. Moi, je me suis contaminé à l'usage de la seringue. Si, à mon époque, il y avait des salles de shoot, aujourd'hui, je n'aurais pas l'hépatite C. Bien. En tous les cas, ce qu'il faut dire, effectivement, à ceux qui n'en ont jamais pris, ne commencez jamais. Voilà. Franchement, ça ne sert à rien. Merci à tous. C'était Salut les Terriens, votre talk du samedi avec Rachida Derti, députée européenne, maire du 7e arrondissement de Paris. Olivier Falorni, députée de Charente-Maritime, ex-PS. RIMCA, l'album Chef de Famille est dans les bacs. Et lui, il est en tournée dans toute la France. Marc Fiorentino, qu'on retrouve dans la nouvelle édition sur Canal+. Et sauvez votre argent chez Robert Laffont et Canal Guéloul. Merci de votre témoignage. Merci beaucoup. Rendez-vous ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr, avec en bonus le top des vannes, l'édito de Blacco, l'édito des Grémont, les Martiens de la semaine. Et Gaston Proust, Salut les Terriens ! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage ST' 501